Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour le plein d'informations concernant la nouvelle map zombie Zetsubu no Shima. J'ai réussi à trouver sur le site Edit la liste des trophées pour cette nouvelle map. Et vous allez voir qu'on en apprend vraiment beaucoup à travers la liste de ces trophées. Donc ils sont au nombre de 8, il y en avait 10 pour Dare and Rares et là apparemment il y en a que 8 pour cette map là. Donc on verra si c'est bien confirmé quand on aura la mise à jour et les trophées mis à jour directement sur la console. Donc allez c'est parti, on va commencer. Donc le premier, il ne nous apprend pas grand chose, c'est tout simplement un trophée caché. Donc normalement je pense un trophée qu'on devrait débloquer en finissant le secret de la map. On va passer directement au deuxième trophée qui s'appelle Arachnophobe. Donc il faudra tuer 10 araignées en utilisant le Flogueur. Alors Flogueur je l'ai traduit, ça veut dire Martinet. Je ne sais pas s'il s'agira d'un Martinet, je pense plutôt que Flogueur c'est un nom propre. Et que cette map s'appellera donc le Flogueur en anglais et ça sera donc une arme spéciale. Et il faudra donc aller tuer 10 araignées en utilisant donc ce Flogueur. On n'en sait pas plus concernant cette arme mais voilà en tout cas on sait qu'il y aura une arme spéciale. Donc soit Martinet soit le Flogueur. Le trophée d'après donc Samurai Sword, donc l'épée Samouraï. Il faudra donc invoquer l'Empereur. Alors pour moi l'Empereur ce n'est pas un nouveau personnage. Pour moi l'Empereur c'est tout simplement le nom d'une arme. Et cette arme pour moi c'est une épée vu le nom tout simplement du trophée. L'épée Samouraï. Donc je pense que les nouvelles armes spéciales de cette nouvelle map seront tout simplement des épées. Dites moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi, avec mon hypothèse. Mais je pense qu'on peut s'attendre à avoir des épées dans cette nouvelle map. Le quatrième trophée donc tout simplement Bubble Blaster. Donc dans Zetsubou no Shima il faudra tuer le Thrasher pendant que vous êtes infecté. Alors j'ai traduit Thrasher également. Thrasher ça veut dire renard en anglais. Donc je ne pense pas qu'il y aura de renard dans cette map. En Asie il n'y a pas de renard là-bas. Mais quoi que on ne sait jamais. Mais je pense qu'il faudra tuer un ennemi qui s'appelle le Thrasher. Pour moi c'est le boss de la map. Donc je m'inscris à l'écran pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Et je pense qu'il faudra donc tuer ce boss pendant qu'on est infecté. Donc grande nouvelle aussi. On sera infecté. Donc de quelle manière ? Peut-être par les araignées. Peut-être par le boss. Peut-être autrement. Peut-être même infecté. Je ne sais pas en allant sous l'eau. Mais voilà on sera infecté. Et il faudra donc pour réaliser ce trophée. Tuer le Thrasher pendant que l'on est infecté. Au fait suivant On The Wire. Donc tout simplement il faudra utiliser toutes les tyroliennes de la map en une seule manche. Donc ça on le savait déjà. On en avait déjà entendu vaguement parler. Le prochain mode de locomotion dans cette map. C'est les tyroliennes. Donc avant on avait les espèces de téléporteurs qui nous envoyaient en l'air. Dans la première map on avait le métro. Et bien là voilà on aura des tyroliennes pour traverser la map. Donc je pense que ce sera une map assez grande. On a aussi mis des tyroliennes pour pouvoir la traverser. Et ça sera normalement je pense une map d'une certaine taille. Le sixième trophée alors qu'il s'appelle Blood Bass. Il faudra tout simplement faire exploser 10 zombies en utilisant le Mazamune. Donc le Mazamune pour moi je pense que ce sera une grenade spéciale. Ou peut-être une arme spéciale à la manière des piques. Donc dans Derraison Drareux on avait les piques. Alors je ne sais même plus c'est quoi le nom. Les DG je ne sais plus trop quoi là. Donc il faut aller les planter par terre. Et peut-être que ce sera une arme similaire le Mazamune. Peut-être même que c'est déjà une arme qui existe en multijoueur. Je ne fais pas du tout de multisort Call of Duty. Donc je ne sais pas dites-moi dans l'espace des commentaires. En tout cas il faudra bien tuer. Donc faire exploser 10 zombies à l'aide du Mazamune. Le septième trophée. Donc il s'appelle Lungs of Steel. Donc dans Zetsubu Noshima. Il faudra améliorer une arme 3 fois sans se noyer. Donc là fermant le pack à punch. Il sera sous l'eau les gars. Et il faudra donc pour faire ce trophée améliorer ses armes 3 fois sans se noyer. Donc on pourra se noyer bien évidemment. J'espère que si jamais on se noie on pourra au moins être réanimé. Bon j'ai un doute là-dessus. Ça m'étonnerait qu'on puisse nous réanimer sous l'eau. Je pense qu'on sera clairement mort directement. Mais bon on verra comment ça va se passer. En tout cas toujours est-il que le pack à punch sera lui sous l'eau. Et le huitième et dernier trophée Needle in A-Stack. Donc dans Zetsubu Noshima. Il faudra guérir un joueur infecté. Alors guérir comment ça va se passer. Soit il y aura un remède et on pourra donc se guérir entre nous. Soit peut-être on va mourir infecté. Quelqu'un va nous réanimer. Donc vous savez moi zombie on peut se réanimer. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Toujours est-il que voilà on pourrait être infecté. Peut-être un remède. Peut-être qu'il faudra nous guérir une fois qu'on sera par terre mort. Mais voilà on verra comment ça va se dérouler. En tout cas j'espère vraiment que ces informations vous ont plu. On en apprend encore beaucoup plus concernant la map. Le pack à punch qui est sous l'eau. Une arme qui s'appelle Mazamune. Le Trasher, l'Empereur. Sûrement des épées qui vont arriver. Voilà donc ça ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt. Alors je ne pense pas qu'on aura des informations concernant cette map avant la sortie. Si jamais c'est le cas. Ne vous inquiétez pas. On sera là pour vous faire des vidéos. Et sinon ne vous inquiétez pas. On sera également là pour la sortie de la map. On vous fera des tutos comme d'habitude. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !